On a un peu fait le tour et tout. Mais avant qu'on ne se sépare, j'ai envie de te demander de nous refaire un peu la scène. Tu te rappelles celle-là qui a créé le buzz de techniquement, tactiquement nul. Si on dirait que tu peux nous refaire ça. Parce que je pense que beaucoup de nos téléspectateurs ont apprécié ça. Ça fait plus de 17 ans maintenant. Oui, oui, oui. Ça passe, le temps passe. Au fait, comment je peux t'expliquer ça ? C'est un jeune qu'on appelle Amine. Comme je dis toujours, c'est un jeune nigérien qui était venu. Comme je dis, comme tout le monde. Et puis, franchement, il avait des qualités. Qualités, franchement, très bon footballeur. Parmi cette génération, il avait ce qu'on appelait la qualité de la passe. C'est-à-dire, le mec, quand il te faisait la passe, tu ne peux pas perdre le ballon. Mais le jour-là, et à l'époque, on squatait. Quand on dit squatait, ça veut dire qu'on n'avait pas de vestiaire. Et c'était en plein hiver. Il faisait froid. Donc, tout le monde s'est déshabillé en haut, tout ça, pour qu'on s'entraîne. Et je vois comment le mec... Il perd tous les contrôles. Je dis, putain, il ne peut pas se permettre, lui. Avec tout ce que j'imagine, les qualités qu'il a, qu'est-ce qu'il arrive ? Et en sachant sa situation, en fait. Parce que, tu vois, à l'académie, c'est une vie privée, tu vois. Les joueurs, ils viennent vers moi. Et moi, je... Ils te disent un peu ce qu'ils vivent au quotidien. Quand tu me fais confiance, je meurs. Tant que tu ne me dis pas de parler, je ne parle pas. Faire confiance à quelqu'un, ce n'est pas donné. Quand quelqu'un te fait confiance, ça veut dire qu'il t'a tout donné, en fait. Oui. Ce jour, je dis, il y a un problème. C'est là où, moi, je fais l'entraînement. Après l'entraînement, j'ai revenu tout le monde au centre. Et puis, je dis, tu parles un peu d'un peu de remise. Les gens qui compliquent un peu la passe, quand il faut faire le contrôle, au lieu de faire la passe la plus simple, tu commences à crocheter, à mettre les mains, à faire les fesses comme ça. Tu perds le temps, tous ces trucs-là. Donc, ça, où j'ai dit, lui, je ne vais jamais le louper, lui. Là où j'ai... Tu vois, les mots, ça sortait spontané. Tu l'as allumé un peu. Ça sortait, franchement. La chance que lui a eue ce jour-là, c'est que physiquement, je ne suis pas fort. Tu vois, physiquement, je ne suis pas fort. Quand j'étais fort, je pense que je pouvais même boxer ce jour-là. Parce que je me dis, est-ce qu'il est conscient, au fait ? De ce qu'il fait ? Est-ce qu'il est conscient ? Donc, c'est là où j'ai dit, tu es le joueur le plus nul, tactiquement, techniquement, même des choix. Comme les choix. J'ai même des choix, je ne sais même plus où te mettre. Quand tu arrives à ce niveau-là, c'est quoi ? C'est de dormir, réfléchir, rentrer, réfléchir, dormir, te reposer, toi. Ce n'est pas en venant que tu penses que tu vas résoudre tous ces problèmes-là. Donc, c'était... Mais ça l'a un peu boosté. Est-ce qu'il est revenu ? Oui, toujours. Et quand il est revenu, c'était plein de personnes. Je dis souvent que ses enfants, ils m'appellent papa. Oui. Tu vois, parce qu'il y a d'autres personnes, quand tu dis ça. Et quand je faisais ça, ce n'était pas dans l'optique d'être filmé. Oui. On va que c'est spontané. Tu ne savais même pas que tu étais... C'était comme si on était dans les vestiaires et on est en train de se dire nos vérités, quoi. Oui. Parce que l'intimité des joueurs et des écoutes, c'est dans les vestiaires. Il y a beaucoup de choses dans les vestiaires que si on sort, les gens ne vont même plus parler, au fait. Exactement. D'accord ? Pour moi, c'était dans l'intimité. Et il y avait un jeune qui filmait. Et moi, je n'étais pas au courant. Et donc, le jeune, lui, il part, il poste sur son Facebook. Donc, une semaine après, moi, je m'en vais au restaurant. Dans le 18e, je suis prince. Oui. C'est lui qui me dit, mais écoute, tu es devenu la star des réseaux sociaux. Comment ça ? Il me dit, il y a une vidéo qui tourne en ce moment-là. C'est là où je dis, je regarde là, je dis, putain. Incroyable. Incroyable. Et c'est là où c'est parti. C'est là que c'est parti un peu partout dans le monde. On a vu des Guardian qui est venu. Même là encore, c'est revenu encore. Ça veut dire que c'est une vidéo. On pense qu'elle est depuis, mais peut-être... Non, ça revient toujours. Ça revient toujours dans les groupes. Peut-être que quelqu'un n'avait pas vu. Cameroun, par exemple, c'est devenu un exemple pour les coachs. Quand un coach veut parler à un joueur, il répète souvent les mêmes mots. Tu es tactiquement. Tu es tactiquement, techniquement nul. Mais il faut faire attention. Il ne faut pas répéter les mêmes mots à celui qui n'est pas tactiquement nul. C'est ça aussi. Parce qu'après, il faut faire attention. Parce que moi, ce jour, tout ce que j'ai sorti, il avait ça. Donc, tu ne peux pas dire à quelqu'un qui est techniquement bien qu'il n'est pas bien, au fait. Exactement. Il faut faire attention. Et après, il ne faut pas répéter les mots alors que chacun peut avoir ses propres mots et au moment opportun. Exactement. Mais après, c'est bien de répéter ça pour mettre les joueurs. C'est bien. Mais je me pose une question et je pense que beaucoup se posent également la question. Ce joueur-là, après, qu'est-ce qu'il est devenu ? Est-ce qu'il a joué ? Il a joué en France. Il a joué en N2. Après, il est sorti. Il est parti un peu en Angleterre. Il a joué, je pense, en quatrième ou là-bas. Après, il est revenu. Il s'est marié. Il m'avait m'invité de jouer de son mariage. Il s'est marié. Après, la dernière fois que j'ai eu les nouvelles, il doit être dans la ville de Toulouse. Toulouse. Mais je pense que le foot, maintenant, je ne pense pas. S'il joue encore, peut-être qu'il joue dans des... Ça fait un certain moment. S'il joue, c'est dans des divisions pour ne pas perdre le pied. Oui. Je ne pense plus qu'il fait la compétition. Non, mais quatrième division en Angleterre, c'est beaucoup de nos affaires. mais elle est professionnelle et donc c'est un très bon niveau. Il faut d'abord jouer. Oui. Il faut avoir du ballon. Il y a des gens qui parlent là-bas qui ne jouent pas. D'autres ne vont même pas arriver à ce niveau. Ils vont mourir sans jouer. Exactement. On pense toujours que n'importe quel niveau, on compétit. Il n'y a pas... Il faut compétir. D'accord. On pense toujours avoir un niveau au-dessus de l'autre, mais il faut jouer. Ce n'est pas avec la bouche, c'est les pieds qui parlent le niveau. Ce n'est pas la bouche. On dit à nos jeunes frères qui sont footballeurs qu'on a essayé de ne pas être techniquement, tactiquement nuls. Même les choix. Il faut faire les bons choix. Il faut faire les bons choix. Il faut faire les bons choix. Merci, coach. Non, c'est normal. Merci, merci. Je vous remercie tous de nous avoir suivis. Vous étiez sur Parlonfou 237, comme vous le savez. Merci et à la prochaine édition. 237, tu es le jeu le plus nul, tactiquement, techniquement. La personne n'est nul, hein ? Toujours. Toujours en ensemble. En ensemble.